et bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette huitième vidéo dédiée à linux pour les débutants et aujourd'hui pour les débutants découvrir comment éditer des fichiers avec un outil qui s'appelle vieille ou également sont pendant un petit peu plus récent vim qui a également un pendant encore plus récent qui s'appelle né au vie nous aujourd'hui on s'est intéressé vraiment vieille principalement ou vim donc qui est tout simplement un outil en ligne de commande qui va nous permettre d'éditer des fichiers dans le terminal donc en gros nous on va repartir d'un man on va regarder vim voyez qu'on retrouve ici le manuel de vim alors si je fais le manuel de vim ou de vieille voyez que ça me retourne exactement la même chose via il pour via il me prouve et donc si je fais un man de vieille je me retrouve également sur la même chose à savoir qu'il ya pas mal de options qu'on peut également passer directement la ligne de commande donc vraiment dans la ligne de commande au moment on va ouvrir le fichier en question on peut par exemple passer plus plus le numéro de ligne sur lequel on veut se situer directement à l'ouverture est encore pas mal d'autres éléments néanmoins nous on va pas les découvrir aujourd'hui c'est pas forcément une fonction nécessaire dès le tout début de l'utilisation de de vim donc on va revenir sur notre terminal on va utiliser vieille on a dit et on va éditer un fichier par exemple totaux point texte et donc j'ouvre totaux point txt alors là par défaut il m'affiche quelque chose je vous le passe en très bref quelque chose qui s'appelle qui est édité qui me permet de l'éditer par défaut le contenu d'un fichier via ce qu'on appelle un vim rc on reviendra sur les principes des fichiers rc du profil etc du profile etc un petit peu plus tard donc moi ce que j'ai fait j'ai tout clean et on va voir un petit peu dans le détail comment ça fonctionne donc par défaut ici on arrive vieille dispose comme vim de différents modes notamment le mode commande donc c'est le mode on situe par défaut quand on ouvre le fichier ensuite on a le mode insertion ajout qui va nous permettre de faire de l'édition donc pour faire ça pour switcher de mode on va appuyer sur un ou sur i qui va nous permettre de passer dans le mode insertion donc une fois qu'on a appuyé une fois sur un voyez que le curseur a changé de couleur et on va pouvoir taper des éléments directement passer des lignes et continuer à éditer si je veux revenir au mode commande je vais appuyer tout simplement sur échappe donc ça c'est quelque chose qui est important déjà c'est quelque chose assez élémentaire trivial si j'appuie sur échappe je peux désormais me promener avec mon curseur si j'étais également si je repasse dans mon mode insertion donc j'appuie sur a ou sur i voyez que le curseur est de nouveau disponible je peux également me promener donc que ce soit en mode commande ou en mode visuel en mode ajout insertion on va pouvoir quand même se promener avec son curseur est allé modifier des éléments si je refais échappe oui je repasse au mode commande donc ça c'est quelque chose un petit peu de base ensuite il ya un autre mode qui existe au niveau de vim on va le voir juste juste un petit peu après on a le mode visual donc si je fais un contrôle v voyez que je passe en mode visual donc comme c'est écrit en bas et je vais pouvoir tout simplement me promener avec mon curseur et éventuellement faire de la multi sélection faire des choses un petit peu plus particulière ça je vous montrerai un petit exemple à la fin très simple mais qui vous permettra de de voir ces éléments là alors je refais échappe on va continuer à redécouvrir les choses qu'est ce qui se passe si je veux enregistrer mon fichier ici alors pour enregistrer mon fichier je vais faire deux points et deux points va me permettre comme je suis dans le mode commande donc j'ai appuyé sur échappe avant dieu deux points va me permettre de rentrer les commandes en question par exemple ici je vais faire pour enregistrer j'ai besoin de faire w donc je fais deux points w j'appuie sur entrée ça me permet voyez d'écrire mon fichier alors là c'est très bien il a été écrit mais il va falloir je sorte de ce fichier pour sortir de ce fichier je vais toujours me mettre en mode commande si je veux vérifier que je suis bien en mode commande je vais rappeler sur échappe mais j'y suis déjà j'appuie sur deux points donc les deux points ça fait juin en bas et lui faire un cul pour demander de quitter donc là je viens de quitter mon fichier si je refais un est dans mon répertoire et j'ai bien mon fichier en question si je veux rouvrir mon fichier je vais faire un vieil je peux commencer à taper tot et tabuler on a vu que la tabulation était possible pour avoir de l'auto complétion et là je retrouve bien mon fichier qui est complété alors une manière plus rapide donc on va on va aller à la fin de cette ligne là j'appuie sur a pour indiquer je veux faire des modifications et des insertions je vais passer deux lignes je vais éditer encore de nouveau j'ai appuyé sur échappe et là admettons que je sais que je veux enregistrer puis quitté en même temps je vais pouvoir faire le deux points w pour enregistrer donc vraiment dans la séquence exacte dans lequel je veux que ça se déroule c'est à dire dans un premier temps enregistré et ensuite quitté je vais pouvoir faire wq généralement on rajoute le point d'exclamation pour confirmer vraiment les choses donc du coup là avec ça on vient d'éditer notes fichiers totaux une nouvelle fois donc si je leur ouvre de nouveau voyez que je le retrouve alors pour rappeler la commande on l'a pas vu pour rappeler rapidement une commande dans le terminal linux on va faire une flèche vers le haut une fois deux fois trois fois ça veut dire qu'on est en train de revenir dans le fameux historique qu'on a vu précédemment et on est en train de le remonter petit à petit avec les flèches soit plus haut soit moins donc là on va faire via et auto et on retourne dessus dans les autres éléments qui sont importants à découvrir souvenez vous on avait vu dans le man à une manière de naviguer dans le man qu'on retrouve finalement grosso modo dans vie aille c'est certaines commandes particulières par exemple le petit g et le grand g alors le petit g suffisait pour aller donc si je fais je fais un grand g on va commencer je vais aller à la fin vous voyez mon curseur s'est déplacé à la fin de mon fichier et si je fais deux fois le petit g je remonte tout en haut alors à savoir dans le man simple j'ai permettait de remonter en eau simple j'ai minuscule et un simple grand j'ai permettait de descendre jusqu'en bas là on a toujours le grand g pour descendre jusqu'en bas mais on a le double g pour remonter jusqu'en haut donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu quoi qui est très important à avoir en tête ça permet de naviguer assez vite dans les fichiers bien sûr on va pouvoir appuyer utiliser le scrolling et c'est un petit peu classiquement comme dans dans les le man tel qu'on l'avait vu on va pouvoir faire de la recherche donc admettons je crée plusieurs lignes donc je passe en mode insertion je tape exact qui ici j'ai tapé notre ligne et c'est vrai que c'est je fais un échappe pour sortir du mode édition éventuellement une mode d'insertion éventuellement je passe j'enregistre les éléments donc wq et j'en ressort si je veux et admettons que je veuille rechercher dans ma feuille dont fichier le terme xav qui je vais faire un slash vous voyez qu'ici je passe lâche dans le mode commande toujours donc si je suis pas sûr d'être en mode commande je peux faire un échappe avant il ya aucun souci je tape xav qui et j'appuie sur entrée là je tombe sur la première itération de xav qui si j'avais plusieurs fois xav qui comme par exemple ici on va rajouter des lignes ici par exemple donc j'étais déjà dans le mode faire comme ça puis je vais taper xav qui ici voilà donc là je vais juste enregistrer je vais remonter tout en haut de mon fichier et je vais solliciter la même recherche donc je peux faire un slash pour solliciter la même recherche est toujours comme si j'étais dans mon historique de mon terminal je vais remonter avec ma flèche et je vais tomber sur xav qui j'appuie sur entrée là du coup il tombe sur la première occurrence de xav qui si je veux passer à la suivante on va pouvoir faire un haine tel qu'on l'avait vu dans le man donc ça c'est petite astuce mais très très importante à connaître parce que sinon la recherche est pas très utile si si on le fait pas comme ça alors si on veut se rendre à une ligne particulière admettons je veuille me rendre à la ligne 10 bien là je vais toujours me remettre donc pour faire un échappe si je le souhaite j'ai appuyé sur deux points voyez donc je suis toujours ici dans mon mode commande et je vais taper 10 et du coup je vais me retrouver à la ligne 10 alors comment je peux faire pour vérifier si je suis bien la ligne 10 eh bien je vais toujours utiliser le deux points donc du mode commande taper 7 number et avec le 7 number voyez que sur la gauche j'ai pu afficher les différentes lignes en question donc là je suis bien à la ligne 10 de la même manière que si je ressors cette fois ci s'enregistrer voyez je peux faire un vieille plus plus 10 comme ceci est là automatiquement envoyé qui s'est mis directement le curseur à la ligne 10 directement donc il est possible de faire la même chose mais avec des patterns c'est à dire avec des caractères et des caractères éventuellement incomplet on a aussi la possibilité de faire ou de défaire les choses qu'on vient de réaliser par exemple ici admettons que je tape le mot bas mot tout simplement est ce que j'ai fait finalement je veux revenir sur ce que j'ai fait là je peux appuyer sur eu directement on voyait que ça vient de supprimer la dernière opération que je viens de réaliser on a donc un aspect de un doux et de ride ou qu'on retrouve dans différents éditeurs et pour avoir le un doux et le ride ou assez facilement le mémoriser assez facilement alors il ya le eu pour le un doux mais si on veut faire un doux ou ride ou plus nominativement on va dire mais ce qu'on peut faire on peut faire deux points là par exemple si je veux faire ride ou voyez je viens de remettre le mot si je veux faire un un doux je vais taper deux points un doux donc là on va revenir en arrière ainsi de suite de cette manière là donc ça c'est quelque chose qui est assez assez pratique parce que vous voyez que finalement on peut le retenir soit sous forme de deux commandes de raccourcis soit sous forme directement littéraire explicite alors autre commande très importante qui peut faire gagner beaucoup de temps c'est le copier coller donc le copier coller on va se mettre sur une ligne la ligne que l'on souhaite copier par exemple celle-ci vous avez qui je vais faire un doublé grec à la part tu le prends de char un doublé grec s'il a dû prendre et je vais appuyer une fois sur paix vous voyez qui vient de coller la ligne en question idem ici si je le fais y yp voilà je viens de coller ma ligne en question donc ça c'est valable pour une ligne mais c'est aussi valable pour plusieurs lignes si on veut copier par exemple admettons pour fond à dire une autre on va aller on va faire cette ligne ici donc je vais taper 7 yy donc il faut que je sois en mode commande un toujours très important donc éventuellement on fait un s a un échappe juste avant voyez que j'ai fait un 7 yy donc là il vient de me confirmer en bas qu'il a copié cette ligne je vais me mettre à l'endroit où je veux les coller par exemple ici est juste en dessous la ligne qui est en dessous mon curseur il va les coller automatiquement c'est dès lors je vais taper sur paix je tape sur paix voyez que juste en dessous il a bien collé l'élément en question admettons que je veux revenir sur ce que je viens de faire je peux faire eu et je reviens dessus si je refais eu de nouveau je reviens encore dessus ainsi de suite comme ça admettons également qu'on veuille copier d'une ligne à une autre différents éléments donc on peut se mettre en mode numérique on l'a vu tout à l'heure donc c'est quoi je me mets en mode commande je veux afficher les numéros de lignes je fais un set number et je dis que je veux copier de la ligne 11 à la ligne 15 pour copier de la ligne 11 à la une 15 on va faire un deux points 11,15 donc la ligne du début la ligne fin y j'appuie sur entrée là il me dit qu'il a copié cinq lignes je mets à l'endroit où je vais les copier les coller il va les coller juste en dessous mon curseur et je fais un p toujours pareil et il vient de coller les éléments en question alors ensuite il est possible de faire des remplacements donc on va soit pouvoir remplacer toutes les itérations soit une itération soit des itérations d'une ligne à une autre donc pour faire ça c'est assez simple on va utiliser donc deux points toujours donc on est on fait bien un échappe juste avant on va faire un deux points la partie j'avais pas de curseur dedans forcément deux points voilà s on va mettre trois quoi trois séparateurs on retrouvera ça plus tard dans les commandes comme shell par exemple donc là les séparateurs on va mettre des slash et on va dire voilà que le mot xav qui on veut leur a placé remplacé par xavier par exemple xavier et donc là ce qu'il va faire tout plat intéressant pourquoi il n'a pas trouvé alors on va revenir dessus xavier on va revenir au tout début de la page c'est quelque chose qui est important puisque la recherche commence de l'endroit où le mentionne là en l'occurrence il n'a pas trouvé xavier c'est intéressant on va revenir ici c'est intéressant ça pourquoi il ne l'a pas trouvé xavier on va le mettre entrecôte paterne notre fin de pourtant c'est pas faute de la voir alors on va ressortir de notre fichier on va revenir de temps il ya un truc qui doit m'avoir échappé là c'est tellement fondamental que ça m'échappe beaucoup on va dire les affichiers on va dire qu'on veut nommer xavier et je vais appuyer sur entrée et ça ne fonctionne pas alors là j'avoue que je le fais tellement de fois que ça m'échappe un peu alors on va séparer on va se le faire autrement hop on va faire deux points pourcentage s 1 2 3 g j'ai pas loupé le nombre de mots on va faire xavier qui on va dire quand le supprimer complètement là ça fonctionne bien et moi si je veux le faire en tant que xavier ça fonctionne bien également étonnant donc normalement en fait alors pourquoi ça n'a pas fonctionné le pourcentage de points j'ai peut-être pas mis les deux points je sais pas alors le pourcentage lui ce qui permet c'est de dire je remplace toutes les occurrences de la page si je supprime le pourcentage et que je mets juste le est normalement il est censé supprimer juste la première occurrence alors effectivement là il y en a plus la première occurrence qu'il trouve c'est à dire il va pas supprimer l'ensemble des éléments sur la page donc ça c'est le c'est le principe donc ça c'est une fonction qui est assez pratique pour faire des remplacements vraiment à la volée globale c'est quelque chose qu'on utilise très couramment comme je vous disais moi je l'utilise tout le temps avec le pourcentage donc c'est peut-être pour ça que il ya un truc qui m'a échappé là dans les autres éléments donc je vous disais qu'ils sont intéressants à connaître on va utiliser le mode visuel par exemple donc pour admettons que ici devant chacune des lignes qui est là soit on veut créer une indentation supplémentaire ou deux espaces mettons devant chacune des lignes jusqu'à la gaffe qui est donc on va faire un contrôle v pour passer en mode visual on va descendre comme ceux ci on va ensuite une fois arrivé sur la ligne de fin en tout cas dans laquelle on souhaite arrêter cette cette indentation on va faire un majuscule i donc il nous a replacé au tout début on va passer nos deux espaces où on veut que finalement l'ensemble des lignes suivent cet exemple et on va appuyer sur échappe et là si vous regardez voyez combien de faire un une quoi deux espaces de rajouter sur l'ensemble des lignes pour lequel grâce au mode visual j'ai sélectionné la ligne de la même manière si je veux maintenant supprimer les espaces je vais faire un contrôle v pour repasser en mode visual et là j'ai sélectionné l'ensemble des lignes je vais décaler vers la droite d'autant de caractères je souhaite supprimer je vais faire sup et là je vais me retrouver comme je le souhaite alors ça c'est très utile bien sûr quand on va le faire par exemple commenter des lignes on verra ça un petit peu plus tard l'intérêt du commentaire à ce que ça fait on va pouvoir mettre un dièse dit à étant l'élément de commentaire éventuellement passer un comment un espace et voyez que l'ensemble des lignes y compris celles qui sont vides ont ensuite bénéficié de de ce dièse qui permet généralement de commenter donc on va ressortir on va enregistrer quitter et confirmer voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur le zafki ciao